Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans mes nouveaux décors! Wouhou! On est intime aujourd'hui! Je suis, imaginez-vous donc, dans ma chambre à coucher. Donc ça, c'est une gracieuseté du coronavirus, parce que mon chum travaille dans le sous-sol, mon fils fait l'école à la maison, au rez-de-chaussée, et donc il me restait seulement l'étage dans les chambres à coucher pour tourner ma vidéo. Donc voilà pourquoi je suis dans ma chambre à coucher. Et aujourd'hui, c'est un bilan lecture et je vous parle de 4 tout petits livres. C'est pas tant dans mes habitudes, parce que de par mes goûts personnels, je suis habituellement plus attirée par les gros romans. J'aime ça être plongée pendant plusieurs jours dans un roman. Et là, j'ai hésité, je me suis dit, bon, j'attends-tu un petit peu avant de faire un bilan lecture? Mais je me suis dit, ben non, j'ai 4 livres. C'est pas parce qu'ils sont petits que j'ai nécessairement moins de choses à dire. Et je pense qu'il y a aussi plein d'amateurs de petits livres. C'est pas tout le monde qui aime ça lire pendant des jours et des jours le même livre. Donc, je me suis dit, ben, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Alors, ben, commençons tout de suite avec mon premier petit livre. Un livre que j'ai franchement bien aimé. Embrasser le chaos, écrit par Andréane Brunet aux éditions Libre-Expression. Alors, moi, tout de suite, quand j'ai lu le quatrième de couverture, ça m'a tout de suite appelée. Je trouvais l'histoire vraiment... je sais pas. Je trouvais que ça avait l'air très jolie comme histoire. Je trouvais que c'était une bonne idée, en fait, parce qu'on est avec Malorie. En fait, au tout début du livre, c'est les funérailles de son frère, qui est malheureusement décédée dans un accident de voiture. Donc, évidemment que ça commence avec une ambiance très triste. Et là, Malorie va aller récupérer les effets personnels de son frère à son appartement. Et elle va se rendre compte que... en fait, elle va récupérer son carnet de voyage. Et elle va réaliser à quel point le voyage en Islande de son frère a été... Le plus beau moment de sa vie, en fait, a été quelque chose d'extrêmement marquant. Et donc là, un peu sur un coup de tête, elle va décider d'aller elle-même en Islande dans un voyage road trip, là, d'une semaine. Et elle va suivre les traces de son frère. Donc, elle va aller aux mêmes endroits qu'était allé son frère. Elle va manger les mêmes choses qu'avait mangé son frère. Donc, elle suit son carnet de voyage. Et c'est un peu un moyen pour elle de... de vivre un dernier moment avec son frère, même si, on s'entend, là, c'est pas physiquement puisqu'il est décédé. Donc, voilà! C'est ça l'histoire. Et c'est très réussi! J'ai trouvé ça vraiment très beau comme histoire. Un des... le plus gros point positif, je dirais, c'est le voyage. Moi, là, je me suis sentie complètement en Islande. Pour ceux qui aiment voyager avec les livres, je pense que ce petit livre-là va vous plaire. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un voyage où on voit les éléments touristiques qu'on a déjà vus maintes et maintes fois dans des ouvrages, dans des documentaires de voyage, par exemple. Non, non, c'est plein de petits détails que seul quelqu'un qui est déjà allé en Islande peut savoir. D'ailleurs, je soupçonne l'autrice d'être allée elle-même en Islande. Ça ne nous est pas dit dans le livre, mais on voit en quatrième de couverture que c'est une fille qui fait beaucoup de voyages en Paksac. Donc, d'après moi, elle a dû aller en Islande. Et moi, ben c'est ça. C'était très réussi à ce niveau-là. Je me sentais là-bas, je sentais le froid. J'étais hyper intéressée par les endroits où elle allait. Donc, là-dessus, vraiment réussi. L'autre chose qui est très réussie, ben c'est le personnage principal et les petites touches d'humour que ça amène. Ben, humour, c'est pas un humour que tu éclates de rire, là. Mais j'ai vraiment souri souvent dans ce livre-là. Puis c'est juste parfait parce que le sujet principal, évidemment, c'est triste. Mais ces petites touches-là d'humour faisaient en sorte qu'on n'était pas seulement dans la tristesse. Et le pourquoi c'est drôle, en fait, c'est que Malorie, elle a pas beaucoup ou même pas du tout voyagé dans sa vie. Donc, elle fait plein de petites gaffes de voyageuse débutante, tu sais. Donc, c'est ça, en fait, qui amène les petits sourires là-dedans. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que j'avais tout le temps peur que l'autrice verse dans le... Tu sais, j'étais là, oh non, j'espère qu'elle va pas, genre, rencontrer un gars, puis là, il va avoir une histoire d'amour qui va naître en Islande. Je voulais pas qu'elle s'en aille dans cette direction-là. Et non, on est vraiment resté dans l'idée de départ. Donc, si un livre avec peu de dialogue, là, tu sais, je vous le dis, là, ceux qui aiment les livres ou qu'il y a plein d'actions et qu'il se passe tout le temps quelque chose, c'est peut-être pas pour vous. On est vraiment plus dans un livre d'introspection personnelle. On est vraiment tout le temps dans la tête de Malorie. Mais moi, j'étais contente qu'elle reste sur cette ligne, sur cette lignée-là, l'autrice. Et donc, j'ai vraiment trouvé que c'était très joli. Ce n'est pas un coup de coeur. Et d'ailleurs, j'ai fermé le livre, puis je me disais, comment ça, donc, j'ai pas eu le wow, tu sais. Puis là, je me disais, ouais, mais en même temps, c'est normal, c'est pas un livre à intrigue, justement. Il n'y a pas de revirement de situation. C'est normal, Cindy, que t'aies pas eu le wow. Mais, après y avoir réfléchi, je me suis dit, il y aurait pu avoir un wow au niveau des émotions. Et non, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce wow-là. J'ai pas eu tant d'émotions à lire ce livre-là. Ça aurait pu nous amener... Tu sais, le sujet aurait pu... Ça aurait pu être un livre qui fait brailler, finalement, mais c'est pas le cas. Et la raison est simple. Bien, c'est un petit livre, hein. C'est deux, à peine un petit peu plus... Voyons, à peine un petit peu plus que 200 pages. Et on va pas de temps... Moi, je pense que si l'autrice avait fait le choix d'y aller en profondeur, dans le passé, pour nous faire comprendre la chimie, la relation entre Malorie et son frère, bien là, peut-être qu'après, les émotions auraient davantage levées. Mais on y va un petit peu dans le passé, quand même, mais pas tant que ça. Donc, s'il y avait eu plus de profondeur au niveau des personnages, peut-être qu'il y aurait eu ce wow d'émotions-là. Mais là, ça a pas été le cas. Mais tu sais, c'est pas... Je vous dis pas ça non plus. C'est pas un point négatif tant que ça. C'est plus pour vous expliquer pourquoi j'ai pas eu le coup de coeur pour ce livre-là. Mais franchement, là, un très beau moment de lecture. Maintenant, le prochain livre. Malheureusement, celui-là, ça a pas du tout été un bonheur de lecture pour moi. Je dirais même que je l'ai... Ben, c'est jamais le fun de dire ça, là, mais je l'ai trouvé vraiment pas bon. Je m'excuse. Alors, c'est Un viol ordinaire, écrit par Jeannette Bertrand et publié chez Libre Expression. Pourtant, au tout début du livre, je pensais... J'aimais le... J'aimais où est-ce que l'autrice s'en allait. Puis franchement, là, j'étais sûre que ça allait beaucoup me plaire. Parce qu'au début du livre, on est dans des échanges de courriel entre la maman et le papa à propos du fils Laurent qui, lui, est en attente du verdict à savoir s'il est coupable ou non coupable du viol de sa blonde. Et là, la maman écrit à son mari puis lui dit « Mais veux-tu bien me dire, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre au monde un violeur? Tu sais, c'est quoi les erreurs qu'on a fait, etc. » Et donc, le début, je trouvais « Oh, ça a l'air intéressant! » Et là, le pourquoi que j'ai pas du tout aimé, en fait, c'est que... Ben, je veux pas y aller trop fort, mais vraiment, là, c'est une espèce de ramassis de tout tout ce qu'on retrouve dans les livres de féminisme et dans les livres de culture du viol. Tu sais, tous les actes qu'on essaie d'abolir depuis des années et des années. Tu sais, genre l'homme qui dit « Oh, nous autres, hein, les hommes, c'est pas de notre faute, là, c'est des pulsions, c'est la testostérone, on est fait de même. Quand t'as le goût de sexe, t'as le goût de sexe, pis tu sais, hein, faut que tu le fasses, faut que ça sorte, comme on dit. » Donc là, c'est un exemple, mais tout tout ça, tout tout ce qu'on retrouve, là, justement, dans la culture du viol et tout, 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 t'es là-dedans, mais tu sais, c'est un petit livre de 175 pages avec trois personnages, et donc, il y en a tellement trop que ça finit par... Ça marche plus, en fait, et donc, j'ai jamais autant haï des personnages que ça. Le père et le fils, c'est deux jambons misogynes, là, tu sais, deux gros jambons, là. Et c'est apporté avec... Je trouvais qu'il y avait comme aucune subtilité. Et ces deux personnages-là portent tout, tout, justement, ce qu'on veut pas, finalement, chez un homme. Tout ça, là, ils ont tout ça sur leurs épaules, ces deux personnages-là. Et ça fait que c'est... À la limite, je trouvais quasiment que c'était caricatural. Tu sais, c'était trop gros, ça marchait pas du tout. Et en plus, le personnage de la maman va essayer de les convaincre, qu'il va essayer de les éduquer aussi sur la société patriarcale, va leur expliquer l'évolution de la femme, puis le pourquoi, en fait, on accepte plein de choses depuis des années, mais que, bon, tranquillement, pas vite, on essaie d'éradiquer tout ça. Donc, elle essaie vraiment de les éduquer. Et, tu sais, finalement, c'est la seule qui a un peu de bon sens, mais elle est super en amour avec son mari, puis elle a encore plein de désirs pour lui. Puis là, je le sais que ça se peut, des couples qui restent ensemble, même si un peu par défaut, si on veut, là, mais moi, j'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait aimer son gros jambon de misogyne, puis avoir encore du désir pour lui. Tu sais, si, à la limite, l'autrice avait décidé de... que ce soit un couple, justement, qui se parle plus, puis qui s'aime plus, mais qui reste ensemble, tu sais, soit par défaut, là, ça aurait peut-être mieux passé, mais je trouvais vraiment pas que ça marchait, qu'elle avait encore de l'amour pour cet homme-là, surtout qu'elle essaie, justement, de lui apprendre plein de trucs, puis il est tout le temps ben gros fermé. Et donc, voilà, ça marchait pas. Puis là, le pire là-dedans, c'est qu'on va finir le livre avec une espèce de miracle, là. Puis moi, les miracles d'un livre, là, ça marche pas. J'aime pas ça. Et là, quand je dis miracle, c'est qu'à la fin du livre, nos deux beaux gros jambons, ah là, tout d'un coup, ils veulent changer, hein? Ils veulent évoluer. Laurent, surtout le jeune homme qui veut, tout d'un coup, aider les femmes à prendre leur place dans la société, aider à ce que... aider à l'égalité des sexes et tout. Et oui, je le sais que ça se peut, un homme... un homme qui est misogyne et qui évolue et qui va changer. Je le sais que ça se peut, là. Mais pas dans un si court laps de temps, tu sais, ça marche pas, là. Je m'excuse, mais ça marche pas du tout. Fait que... Bon, quoi dire d'autre? Écoutez, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai donné deux étoiles sur Goodreads, puis je me suis presque trouvée généreuse avec mon deux étoiles. C'est pas drôle, hein? Mais en même temps, je me suis dit, ben, crime, si ça peut... Je sais pas. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut les aider à... Si ça peut amener de la réflexion, en fait. Si ça peut éveiller certaines personnes sur, justement, la culture du viol, sur le féminisme, ben, je me dis, à quelque part, ben, c'est déjà très bien. D'ailleurs, si l'autrice avait décidé de faire un essai en nous parlant, justement, de la société patriarcale, puis de l'évolution de la femme, l'évolution des hommes aussi, par rapport à la femme, de la culture du viol, nous a amené tout, en fait, ce qui est dit là-dedans, mais de manière plus documentaire, j'aurais trouvé ça hyper intéressant, surtout de la part d'une grande dame, tu sais, Jeannette Bertrand, c'est une femme qui est maintenant dans les 90 ans, puis elle a... Tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait pour les femmes, justement. Donc, ça avait été un essai, je pense que j'aurais trouvé ça hyper intéressant, mais là, le fait qu'elle ait le... qu'elle ait fait le choix de le faire sous forme de roman, même si je sentais très bien qu'elle essayait, à travers ce roman-là, de dénoncer quelque chose, je pense que si ça avait été sous une autre forme, ça m'aurait peut-être plu, mais là, sous forme de roman, malheureusement, moi, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas du tout. Que voulez-vous, hein? C'est ça! Prochain livre, j'ai lu M de Kim Thuy. Je pense qu'on voit vraiment mal la couverture, hein, avec ma lumière de chambre à coucher. Alors, ici aussi, c'est publié chez Libre Expression, en drôle d'hasard. J'ai trois livres de chez Libre Expression aujourd'hui. Alors, M de Kim Thuy, bien, vous allez me trouver négative, là, mais encore une... Bien, celui-là, je trouve que le livre, c'est un très, très, très bon livre, mais j'ai pas... j'ai pas aimé ça tant que ça, c'est drôle, hein. Pourtant, l'écriture, c'est exactement mon genre d'écriture, des belles petites phrases courtes, mais qui fonctionnent, t'sais, une écriture du coeur, une écriture au niveau des émotions, justement, et non pas avec des longues phrases pleines de fioritures qui en finissent plus. J'ai bien aimé l'écriture. J'ai aussi trouvé le livre très beau. Il y a plein de beaux petits détails, donc, voilà, au niveau des éléments positifs. En fait, j'ai pas d'éléments négatifs. Je vais plus vous expliquer pourquoi, moi, j'ai pas embarqué tant que ça. C'est... je pense qu'il faut juste s'adapter au format. C'est le format, moi, qu'au direct, j'ai eu de la difficulté, parce que c'est pas un recueil de nouvelles, mais ça se lit quasiment un petit peu comme ça, parce qu'on passe à travers plusieurs personnages qui ont vécu la guerre du Vietnam, et chaque petit chapitre traite d'un passage de la vie, de ces personnages-là en question. Et oui, chacun des personnages ont un lien, t'sais, c'est pas plein de personnages qui ont aucun lien les uns envers les autres, donc il y a un lien, mais c'est pas... t'sais, on nous raconte pas non plus l'histoire des personnages. C'est vraiment plein de petits bouts de leur vie, donc plein de petits chapitres. Et moi, le fait qu'on changeait de personnage et qu'on changeait tout le temps de moment dans la ligne du temps, on dirait que ça m'empêchait de... je me sentais pas immergée, comme quand je lis un roman avec une histoire, là, t'sais, avec un début et une fin. Et non seulement ça, mais il y a aussi des petits chapitres où on est plus dans un genre de documentaire, c'est-à-dire que l'autrice nous apprend des faits réels sur le Vietnam, sur la population du Vietnam, la culture et tout. Et d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant et c'est aussi très dur, hein, parce qu'évidemment... Est-ce que je vous l'ai dit? Mais oui, ça touche toujours à la guerre du Vietnam, donc c'est pas des belles choses, là, qui arrivent aux personnages dans ce livre-là, c'est très touchant. D'ailleurs, il y a certains chapitres... pas chapitres... voyons! Oui, oui, chapitres, c'est ça! C'est ça que je voulais dire. Il y a certains chapitres qui, pour moi, fonctionnaient mieux que d'autres, qui sont venus, justement, me chercher des émotions. Mais on dirait qu'il me manquait un... il me manquait un fil conducteur, si on veut, dans tous ces chapitres-là. C'est comme si, moi, ça me coupait toujours dans mon élan. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas embarqué plus qu'il faut, mais sinon, je pense que quelqu'un qui sera pas affecté comme moi par la forme va adorer ce livre-là, qui est très touchant, très intéressant aussi, pis très bien écrit aussi, je le répète. Donc, M, Kim Tuit, chez Libre Expression. Dernier livre que j'ai lu, c'est une BD, Les enquêtes de Scooby-Doo, écrit par Caton aux éditions PowPow. Et là, ben... Je me trouve plate aujourd'hui, mais là aussi, pour moi, ça a pas fonctionné. Mais, tout comme le livre de Kim Tuit, je pense que c'est un excellent livre, mais ici, il y a un... En fait, c'est un livre humoristique, et moi, le type d'humour de ce livre-là n'est pas un humour qui me fait rire. C'est de l'humour absurde, de l'humour un peu... Ben, niaiseux, mais pas niaiseux dans le sens pas intelligent, là. Pas du tout. C'est très, très, très intelligent comme livre et comme humour. C'est juste pas mon genre d'humour. Ce qui fait que je lisais cette BD-là et je me disais « Ah! C'est vraiment drôle! » « Ah oui, oui! Ah! Et c'est drôle! » Mais je riais pas. Je riais pas pantoute. Pis je le sais, je me connais, tu sais, je pense à certains humoristes qui ont beaucoup de succès, mais qui me font pas rire. Mais c'est ça, c'est parce que moi, l'humour absurde, ça me rejoint pas. Que voulez-vous? C'est vraiment... C'est une question personnelle, tout simplement. L'histoire ici, c'est des petites enquêtes effectuées par Samy et son chien Scooby-Doo. Et Samy, lui, est convaincu que son chien Scooby-Doo est un excellent détective, là. Tu sais, lui, il pense qu'il a des qualités de détective incroyables, alors qu'en fait, Scooby-Doo, c'est juste un chien bien ordinaire, même un petit peu niaiseux sur les bords. Fait que c'est le côté drôle. Pis les enquêtes, il y a comme plusieurs petites enquêtes dans ce livre-là. Et c'est justement des enquêtes complètement farfelues, avec, c'est ça, un peu absurdes comme enquêtes. Et donc, si vous, vous voyez dans ce genre d'humour-là, je suis sûre que vous pouvez rire haut et fort avec ce livre. Et vraiment, là, je suis sûre qu'il y a un public qui va adorer ce livre. J'étais juste, moi, pas dans le public cible, malheureusement. Donc, voilà qui complète mon bilan lecture. C'est pas, hein? C'est pas, ben, il a embrassé le chaos que j'ai bien aimé, mais je serais due pour un wow, là. Je serais due pour un wow. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas... Je me suis pas extasiée devant vous dans un bilan lecture. En espérant que ce sera lors de mon prochain bilan lecture, mais la semaine prochaine, je vous présente une vidéo book haul. Ça fait longtemps que je vais en faire une, parce que c'était ma fête en mars, donc j'ai reçu quand même quelques livres. Puis je m'en suis aussi procurée depuis le début de l'année. Donc, j'ai envie de vous présenter ça dans ma prochaine vidéo. Puis l'autre semaine d'ensuite, je reviendrai à mes fameux... Ben, mes fameux! C'est donc ben prétentieux, mon affaire. Mais je reviendrai à mes bilans lecture. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là! Bye!